A l'instar de tous les pays du monde ou presque, le Maroc n'a pas échappé à la propagation de la pandémie du Covid-19. Ainsi, plus de 100 cas de contamination ont été officiellement déclarés par les autorités et immédiatement des mesures ont été prises. Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'état d'urgence sanitaire, et ce dans tout le pays, à partir du vendredi 20 mars 2020 à 18h. Les écoles, les mosquées, les cafés, les restaurants furent fermés, ainsi que tout l'espace aérien. Les transports drastiquement réduits et la plupart des commerces qui n'étaient pas nécessaires pour la survie de la population également clos. Alors, une heure avant l'application de ces mesures exceptionnelles, nous nous sommes rendus dans les rues et boulevards de Casablanca pour vous décrire la situation. 17h. Vu de loin, la circulation n'a pas changé. Les embouteillages ne cessent d'augmenter et les piétons envahissent toujours les boulevards de la ville, mais il s'avère que ces personnes profitent de ces dernières heures en vue de se préparer au confinement. 18h. Début officiel du confinement. Les forces de l'ordre en civil et en uniforme entrent en jeu. Ils sont partout, afin d'assurer le bon déroulement de cet état d'exception que connaît le pays. 19h. Les rues de Casablanca commencent à se vider graduellement. Les quelques rares dernières personnes dans les rues attendent le transport pour regagner leur foyer, tandis que d'autres rentrent à pied. 21h. Vu du ciel, les boulevards de Casablanca sont quasi-déserts, et un silence religieux surplombe l'horizon de la ville. Darbeda a bien réagi au confinement. Néanmoins, dans les rues demeurent toujours quelques bus et taxis qui assurent le transport des derniers riverains présents dans les rues. 48h après, nous sommes revenus au cœur de la ville afin de constater si les citoyens avaient bien collaboré suite aux mesures d'urgence sanitaire prises par l'État. 16h. Dans les environs du boulevard d'Anfa, la circulation reste très faible. Aucun piéton à l'horizon. On remarque juste la présence d'un nombre réduit de bus et d'automobilistes qui traversent les grands boulevards. 18h. L'heure officielle de la fermeture des commerces et magasins. Dans le centre-ville, l'état des lieux montre que la population locale fait preuve de civisme, de vigilance pour contrer la propagation du Covid-19. Mais qu'en est-il des quartiers populaires de la ville ? Pour le savoir, on a accompagné les forces de l'ordre dans leur mission. Inciter les citoyens à rentrer chez eux et respecter les consignes du confinement général. Une fois dans les rues de la Médina, le décor a complètement changé. Commerce encore ouvert, rue bondée, en bref, une anarchie totale. Cette situation s'explique souvent par un manque d'informations ou une sous-estimation des risques encourus par la maladie. Dans ce contexte, les agents de police et les forces auxiliaires se sont mobilisés en nombre pour défendre l'intérêt général des citoyens et du pays. Ces agents s'exposent à des risques afin de faire véhiculer un simple message à haute voix, inciter les récalcitrants à regagner leur domicile. Rentrez chez vous ! Coronavirus va détruire votre vie et celle de vos proches. Malgré la mobilisation étatique et citoyenne, il s'est avéré que certaines personnes n'arrivent plus à concevoir qu'on est en état de guerre face à un ennemi redoutable et surtout invisible. Néanmoins, les autorités continuent leur combat quotidien jusqu'à la fin de cette crise sanitaire et humanitaire.